Y'a tout le monde c'est Dronejo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 23 et un nouvel épisode du mode MyTeam On termine cette semaine avec un épisode à Silverstone Grand Prix de Grande-Bretagne C'est le 11ème, on est quasiment à la mi-saison Lundi on sera du coup à la mi-saison et on commence cette vidéo tout de suite par une pénalité Voilà bam, direct, on va prendre une pénalité Aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé récemment et comment je vois surtout la suite de cette saison On se retrouve du coup après le Grand Prix d'Autriche Si vous l'avez pas vu il est sorti mercredi, il était très très mouvementé Et voilà où on se situe aujourd'hui à la fin de cette semaine, à la fin de la première partie de la saison On est en tête du championnat pilote, on est en tête du championnat constructeur Donc autant vous dire que le petit Hydro il est content, voilà il est content, il est enfin de retour en tête des classements Mais ça s'annonce quand même compliqué, ça va pas être si facile que ça au final Vous l'avez compris du coup donc la pénalité aujourd'hui Il y en a vont me dire mais t'avais encore une boîte, pourquoi tu prends une pénalité aujourd'hui ? J'estime que Silverstone c'est un bon circuit pour prendre seulement 5 places de pénins En vrai partir dernier à Silverstone ça m'aurait fait chier parce que pour doubler c'est pas si facile que ça Mais 5 places de pénins, si d'autres prennent des pénins tu vois tu n'en prends que 2 ou 3 Du coup c'est jouable, honnêtement ça peut se remonter Donc on va prendre une nouvelle boîte de vitesse aujourd'hui, je prendrai un nouveau moteur probablement Aspa C'est souvent Aspa que je prends des pénalités pour les moteurs ou peut-être Monza aussi il faudra voir Ça va beaucoup dépendre aussi de l'évolution du classement en fait Ça va dépendre du classement si je ne suis pas trop trop loin Si je commence à me faire, on va dire un petit peu détruire Si je commence à perdre beaucoup de terrain au classement je vais retarder la pénalité Si j'ai un petit peu d'avance au classement je vais essayer de la prendre le plus vite possible sur un circuit Je sais que je peux remonter Donc voilà, au moins vous êtes fixé pour la semaine prochaine La semaine prochaine en plus il y a le Grand Prix à domicile à France En France pardon, à France, non en France Il y a le Grand Prix à domicile lundi Donc forcément j'espère faire un bon résultat là-bas aussi Donc j'avais besoin d'éliminer tous les risques de pénalités pour les prochains GP Et comme ça en plus, si jamais, je touche du bois d'accord Mais si jamais la boîte de vitesse aujourd'hui nous lâche Si jamais on a un problème avec la nouvelle boîte de vitesse J'ai déjà une boîte de vitesse neuve et ça m'évite de prendre des pénalités Bon je pense que la justification est claire, c'est bon pour vous, c'est bon Je me suis bien justifié donc voilà, aujourd'hui on va partir à Silverstone On va essayer de continuer sur le bon rythme qu'on a en ce moment La semaine prochaine, je m'étais trompé, c'est la semaine prochaine On devra renégocier du coup le contrat de Oscar Piastri avant le Grand Prix à domicile Donc lundi soir on aura cette négociation avec notre nouveau coéquipier Et en attendant on va se concentrer sur notre performance en séance de qualification à Silverstone On va essayer de faire une bonne course Alors, j'ai décidé aujourd'hui, je vous le dis, de partir sur un setup avec une très bonne vitesse de pointe Mais du coup je perds un petit peu, attention Ocon, attention quand même un petit peu, un petit peu gêné là par l'Alpine Je perds un petit peu de temps du coup dans les virages, j'ai pris un setup avec beaucoup moins d'appui J'essaye de miser un petit peu justement pour les dépassements pendant la course Donc on va voir si ça va nous aider ou pas pendant la séance de qualification Pour l'instant on a ni le secteur 1 ni le secteur 2 en violet, on était un petit peu large là Dans ce virage on va terminer notre première tentative et on va voir où on se situe comparé aux autres Alors le dernier virage, les dernières qualifications n'ont pas été très très bonnes On n'est pas... c'est pas terrible pour l'instant, on est 4ème, je pense qu'on peut faire mieux On est à 8 dixièmes de la pole position, donc on peut clairement faire mieux je pense Là récemment, cette semaine en tout cas, les qualifs n'ont vraiment pas été terribles On s'est raté on va dire entre guillemets au Canada en se qualifiant P8 On s'est un petit peu raté aussi en Autriche malheureusement pendant la qualif Donc j'aimerais bien aujourd'hui améliorer un petit peu le tir et réussir à partir dans le top 5 Parce qu'en plus, bah du coup, on a la pena, vous l'avez compris, on a 5 places de pena à ajouter à ça Donc j'aimerais bien ne pas partir trop loin et vous le voyez que pour l'instant, sur ma deuxième tentative Je n'ai pas énormément en avance non plus, j'ai 2 dixièmes d'avance dans le troisième secteur Le secteur 1 carrément, je n'ai pas amélioré, donc ça c'est vraiment compliqué Ça va passer en Q2 sans problème, les éliminés comme d'habitude Magnussen, Albonne, Sargent, les Williams, les As et les AlphaTauri Pas de grosses surprises et pour l'instant on joue le top 10 Donc ça va, en vrai, pas trop inquiet pour la Q2 Je suis assez rapide normalement pour passer en Q3 Et on se retrouve en début de Q2, nouveau train de pneus Attention quand même à ne pas se faire piéger, vous l'avez vu, il y a quand même un bel écart J'étais à 8 dixièmes sur ma première tentative J'ai dû revenir à quoi ? Allez, à peut-être 6 dixièmes je pense du meilleur tour Donc la pôle pour aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu difficile Il va falloir miser, c'est pour ça que j'ai mis un setup avec peu d'appuis J'ai misé sur la course honnêtement, on va voir dans le secteur 2 ce que ça donne J'ai pas de référence comparé aux autres pour l'instant 1 minute 934 Après le deuxième secteur techniquement Et on arrive encore une fois dans les derniers virages C'est compliqué, là honnêtement avec le peu d'appuis que j'ai Les derniers virages, si je freine un tout petit peu trop tard C'est très très dur de rattraper la voiture Et pour l'instant on est 9e Aïe aïe aïe, toujours à 8 dixièmes Cette fois-ci c'est Oscar Piastri qui a pris le meilleur tour devant les deux Mercedes D'ailleurs, j'en ai pas parlé au début de la vidéo Vous l'avez peut-être vu, mais les Mercedes sont passés devant Red Bull En termes de développement C'est-à-dire que Mercedes a amené des pièces à Silverstone Et en termes de développement, la voiture maintenant est considérée comme plus performante Que celle de Red Bull Donc on va voir ce que ça donne Mais c'est vrai que là récemment, Mercedes c'est fort C'est très très fort, honnêtement Mercedes On améliore le secteur 2, on est le plus rapide enfin dans le deuxième secteur Et quand je vois la minimap, j'ai un feeling, je me dis que ça va pas améliorer Je sais pas vous, mais honnêtement, vu la gueule de la chenille dans le secteur 2 Je me dis que ça ne devrait pas améliorer On va quand même nous améliorer de notre côté d'une demi-seconde Pour passer en Q3, histoire d'être safe, on est 4e et les éliminer Lawson, Théo Pourcher, Pierre Gasly, Denis Sager Donc les deux Aston, ainsi que les deux Alpha Romeo sont éliminés Et en Q3, on a Esteban Ocon qui passe avec sa petite Alpine dans le top 10 du coup Et voilà, on se retrouve enfin à la partie la plus intéressante Ça, ça m'intéresse Le top, euh, j'allais dire le top 3 Le top 10, pardon, pour la Q3 On va voir ce que ça vaut vraiment J'ai réussi, dans la fin de la Q2, à avoir le deuxième secteur en violet Donc ça veut dire que c'est possible Je peux le faire, je peux aller chercher un deuxième secteur en violet Guanaju vient de prendre le meilleur tour On va attendre, il y a Oscar Piastri qui arrive dans le dernier virage C'est battu directement 22.8 pour Oscar Piastri sur son meilleur tour On va voir si on est capable ou pas de s'en rapprocher 22.8, j'ai l'impression que c'est quand même C'est un beau petit tour, c'est un très très beau petit tour Tout le monde a terminé sa première tentative Il reste juste une Red Bull qui va passer sur la ligne Et c'est fait Verstappen pour l'instant Et 7e, il est très très loin, Verstappen Lui aussi, la semaine là pour Max Elle est très compliquée, on fera le point tout à l'heure Et nous, on se met juste devant lui 7e C'est pas... C'est pas ce que j'imagine Voilà, je vais pas vous mentir J'imaginais un petit peu mieux On va prendre des nouveaux pneus On est à 7e On est à 7e de la pole position Et je suis pas sûr de les avoir ces 7e On va ressortir dans tous les cas On est 8e, Max Verstappen Vient d'améliorer Tout le monde est en train de faire sa dernière tentative Ou a fait sa dernière tentative Pour l'instant, c'est Oscar Piastri en pole position Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire C'est toujours lui C'est toujours le même Et là vous voyez, j'améliore le secteur 1 J'améliore le secteur 2 Mais il n'y a pas cette 10e Pour l'instant, il y a 2 10e dans le 2e secteur On va voir si dans le dernier Je suis capable d'aller trouver peut-être 3, 4 10e grand max Et encore, on perd du temps Regardez, on perd un petit peu de temps A la sortie de Chapelle On est légèrement en avance sur Carlos Sainz Il y a peut-être un top 5 à aller chercher Si je fais un très bon 3e secteur Peut-être partir dans le top 5 Ce qui me ferait partir 10e du coup Sur la grille avec la pénalité Alors, on nous parle de pluie Mais c'est pas pour tout de suite dans tous les cas Allez, 3 10e d'amélioration Il ne faut pas se rater sur le dernier virage Bien soigner la sortie La réaccélération Et on va améliorer Ce ne sera pas une pole position malheureusement On va partir 7e Aïe, 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 aïe Entre les deux Ferrari Alors non, on ne va pas partir 7e On s'est qualifié 7e Pole position de Piastri Sauf qu'avec la pénalité On va partir 12e J'avoue que je m'attendais à mieux J'avoue que j'attendais beaucoup mieux De cette séance de qualification Et là, le call Avec le setup Avec un petit peu moins d'appui J'espère que ça va marcher en course J'espère qu'on va faire des dépassements Parce que sinon Je vais le regretter Mais ce n'est pas grave Il y a peut-être d'autres pénalités On va d'abord découvrir la grille Avant de se poser trop de questions Nous vous souhaitons la bienvenue Depuis la Grande-Bretagne L'un des deux seuls pays A avoir accueilli le championnat du monde de Formule 1 Chaque année depuis sa création Un record auquel une nouvelle édition s'ajoute aujourd'hui Le moment est venu de voir la composition de la grille Après la passionnante séance de qualification d'hier Oscar Piastri part en pole position Suivi de Lendo Norris En ce qui concerne le reste de la grille Verstappen Russell Perez Sainz Leclerc Joe Ocon Liam Lawson Théo Pourcher Julien Gasly Auger Zunoda Drugovic Magnussen Albon Sargent Hülkenberg De Vries Et Lance Stroll complètent la grille L'extinction des feux est imminente Voyons qui sortira du lot aujourd'hui Bon On part en 12ème position Malheureusement pas de pénalité J'avoue que J'espérais un petit peu Tu vois 2-3 pilotes dans le top 10 Qui chopent une peine à moteur Qui part P15 Ou des trucs comme ça On va partir 12ème C'est pas bien grave On va se rattraper On va partir en médium On va faire médium hard Je pourrais tenter Le médium Alors non Je pourrais tenter le tendre médium Et pas le médium tendre On l'a vu en Autriche Malheureusement le médium tendre Il fonctionne pas vraiment Oh non Tout le monde part en pneu tendre C'est une blague C'est une blague C'est une giga blague Je suis le seul pilote En tout cas là Parmi les pilotes Qui sont autour de moi A partir avec des pneus médium J'espère Que plus profond de mon âme Que devant Les leaders sont en pneu médium Et que toute la grille N'est pas avec des pneus softs Sinon Je pense que la course Va être très très longue pour nous Bon comme je vous le disais Du coup On peut pas réellement finir Avec des softs Parce que Bah malheureusement Ça ne marche pas Honnêtement C'est pas le bon call On n'a pas l'undercut En fin de course Certes on est un peu plus rapide Mais du coup On est trop loin On n'a pas le DRS On n'a pas l'aspi et tout C'est un petit peu le bordel Mon coéquipier Part avec des pneus softs Donc on va surveiller Piastri La stratégie Et surtout A quel tour il s'arrête On va essayer de voir Un petit peu ce que ça va donner D'ailleurs je vois que les Mercedes Sont en médium George Russell Lui aussi est en médium Alors là J'aimerais surveiller un petit peu Les résultats de George Russell Et Max Verstappen Parce que cette semaine Elle a pas été excellente Pour ces deux là Verstappen a eu la pénalité au Canada En Autriche Ça a été un petit peu compliqué Russell pareil Il a pas été sur le podium De la semaine Tout simplement Donc on va voir un petit peu Ce que ça donne pour ces deux là Derrière honnêtement J'ai aucune idée Ce que ça va donner Piastri Perez Russell Verstappen Norris Ça peut être n'importe qui Les Ferrari On avait vu que les Ferrari étaient très très rapides aussi En Autriche Donc à ne pas sous-estimer Bien évidemment Et puis nous on va essayer de remonter De la douzième position Et aller chercher un podium Au moins Je pense que ce serait la moindre des choses Pour ce Grand Prix d'Angleterre On s'installe en douzième position Sur la grille Du Grand Prix de Silverstone Et on se retrouve Dès l'extinction des feux Et c'est parti Oh il est resté Scotty était haut pour cher Pareil pour Guanaju Attention l'excellent départ De Pierre Gasly Qui va sauter à gauche Attention Pierre Gasly Qui va tenter l'extérieur Au premier virage Le 3-wide Avec les deux McLaren Attention Pierre Gasly Très très bien positionné Le départ de fou Et à droite on a Auger Auger qui replonge Directement le contact On a été percuté C'est les risques du midfield Parce que là on se fait déborder De tous les côtés Sonoda qui passe à l'intérieur On a Auger à l'extérieur Devant Lausanne qui se fait un petit peu pousser Par Pierre Gasly Et on a été percuté Par une voiture Attention Il y a une voiture Qui a du personnel rond A mon avis derrière nous Et là Pierre Gasly Qui avait fait un très très bon départ Devant Lausanne aussi S'en sort plutôt bien Et c'est surtout son coéquipier Joe Qui a réussi à reprendre directement Les positions Qu'il avait perdu Ce serait Esteban Ocon Et on va essayer de se faufiler A l'intérieur peut-être Au premier tour Sur Pierre Gasly Côte à côte Avec le français C'est le risque du midfield C'est vrai que j'en ai pas parlé Mais là en partant 12ème Tu te retrouves avec plein de voitures Qui prennent beaucoup de risques Au premier tour Et Pierre Gasly Qui va garder sa position Je me fais dévanter Par le dirtier Attention au 12ème Pardon au 12ème tour Non je suis toujours 12ème Je vais y arriver Non il va falloir y aller Je vous l'ai dit On a tout misé Sur la vitesse de pointe On a tout misé normalement Sur les dépassements Donc si en ligne droite Je me fais déposer Par l'Alpine Ça va être inquiétant Normalement on devrait revenir Et oui voilà On revient justement Pour aller faire Ce dépassement sur Pierre Gasly Qui va défendre le milieu de piste On va se décaler Par l'extérieur Oh là là par l'extérieur Ça va être loin Mais on va peut-être y aller On va peut-être avoir plus de vitesse Côte à côte avec Pierre Gasly Et ça passe On va être à l'intérieur On va se faufiler Entre les Alpines Et devant Ocon Il avance pas Et oui forcément Il y a Sti qui revient Ocon qui bochonne un petit peu devant moi Allez on prend la 11ème position Seulement une place de gagné Oh c'est pas terrible Honnêtement C'est pas terrible Et devant la bataille Entre Carlos Sainz Et je crois que c'est George Russell George Russell côte à côte Avec la Ferrari Est-ce que Carlos Sainz Va y retourner ? Non Et au même moment On va passer sur Ocon Le freinage très tardif Sur Esteban Ocon On passe 10ème On rentre dans les points Regardez la map Regardez la map Regardez la map Et l'avance Mais quoi ? L'avance prise par Piastri Et les Mercedes Attendez c'est un skate Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé Pour qu'il y ait autant d'écart ? Il y a au moins 4 secondes d'écart Entre la deuxième Mercedes Et je sais pas Je crois que c'était une Ferrari Ou une Red Bull Je sais plus du tout Bon déjà là Ils perdent un petit peu de temps A se battre côte à côte Les deux Ferrari Et les deux Red Bull Une chacune Regardez déjà là Ah oui en fait c'est là D'accord C'est dans les premiers virages C'est dans les premiers virages En fait Où les Ferrari Et les Red Bull Ils ont tout perdu En se battant côte à côte Alors bon départ Pour le coup des Ferrari Très bon départ De Pierre Gasly aussi Je sais pas si on a le on-board On va voir Mais incroyable Le départ de Pierre Gasly Et alors derrière Bah ouais c'est ici Que vous avez tout perdu les gars Forcément Oh là 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 Les coups de ponton Les coups de ponton Aileron contre ponton Je pense que là Il doit y avoir un petit peu Des dégâts quand même Au niveau des Féffés Et des Red Bull Alors pour Cher Qui s'est endormi Ça on a l'habitude Et regardez à gauche La vitesse à laquelle Gasly arrive Incroyable La Pierre Gasly Dommage qu'il ait pas réussi Son double dépassement Sur les McLaren Ça aurait pu être très très joli Malheureusement C'est pas passé pour lui Et à droite Pareil J'ai Auger Je me fais Alors je me suis fait percuter On va voir qui c'est Qui m'a percuté Mais je me fais doubler A droite par Auger A gauche Je crois que c'était Tsunoda Dans l'Alfa Romeo Devant ils étaient côte à côte C'était un bordel Pas possible Et on revoit Alors le départ de Albon Est-ce que ce serait pas Notre petit Albono Qui serait venu me percuter En tout cas Il a déjà gagné 4 places Dans le départ 5 places Ok Très très bon départ De la part de Albono Incroyable Albono Ouais c'est lui Qui est venu me percuter L'aileron cassé Du coup L'aileron cassé Pour Albono Qui en a un tout petit peu trop fait Et maintenant On se retrouve au deuxième tour Alors là pour le coup C'est pas moi C'est George Russell A la bataille Avec Charles Leclerc Attention Charles Leclerc Qui défend sur le leader Sur le leader Pardon Sur le champion en titre George Russell Qui va essayer de passer Je me demande Si Leclerc a pas un problème Je me demande Parce que là Vu l'écart Vu l'écart Avec Sergio Pérez Il y a clairement un problème Sur la Ferrari Charles Leclerc Qui ralentit tout le monde Charles Leclerc Est en train de ruiner La course de tout le monde George Russell Va passer à l'intérieur On va tenter d'enrouler Par l'extérieur On l'avait fait tout à l'heure Sur Pierre Gasly On va le refaire Sur Liam Lawson Et on va réussir à passer A l'intérieur On va passer sur la McLaren Allez côte à côte Il est en pneu tendre en plus Donc c'est une bonne chose Là vraiment c'est une bonne chose Que j'arrive à faire des dépassements Avec ses pneus médiums On est neuvième On est neuvième DRS activé Alors les deux Red Bulls Du coup sont passés Sur les deux Ferrari Mais regardez l'écart Ah non là c'est Là c'est mal barré Là c'est très très mal barré SGP Il faut très très vite Doubler Charles Leclerc Allez Carlos Sainz Qui va peut-être se décaler Guanaju qui hésite Guanaju qui avait été Un petit peu tenté De se décaler Il était pas sûr Ah mais Carlos Sainz Il perd un temps fou là Carlos Sainz Il perd un temps de zinzin Derrière Charles Leclerc Mon dieu Faites-le rentrer au stand Faites-le rentrer au stand De changer d'aileron Je sais pas ce qu'il a cassé Sur sa voiture Carlos Sainz va passer Probablement par l'extérieur Guanaju qui protège On va retenter une nouvelle fois Oh je me suis raté Oh là je me suis totalement raté Quoique Quoique Attention quand même Il y a toujours Liam Lawson Et oui Liam Lawson à l'intérieur Je suis obligé de défendre Attaquer en même temps C'est un petit peu C'est un petit peu compliqué Là au troisième tour On est toujours pas passé Sur Joe On est toujours pas passé Sur Leclerc non plus Et là ça commence A être problématique Ça commence à être très très grave Quatrième tour Guanaju Il va falloir qu'on y aille frérot Il va falloir qu'on prenne un risque Oh là là oui on y arrive On va réussir à passer Sur la McLaren Incroyable la différence de vitesse Dans le virage On va passer Guanaju Oh il a essayé Il a essayé De forcer à l'intérieur J'ai bien fait de fermer la Allez il faut que je passe Et là il faut que je passe directement Deux en un Deux en un au quatrième tour Il faut passer sur Charles Leclerc A l'aspiration Le mode dépassement activé Il est important ce dépassement Pour ne pas perdre de temps Et ne pas se faire distancer On va plonger On plonge sur Charles Leclerc Au quatrième tour Et là maintenant On récupère la septième place Mais bon Mais bon Maintenant regardez l'écart Regardez l'écart Si Russell devant Est à 3 secondes 7 Ca veut dire que Perez Est à 4 secondes Et ça veut dire que les leaders Mais les leaders Ils sont facilement à 10 secondes La piastrie No joke Je pense qu'il est à 10 secondes Au moins Très très facilement Et cinquième tour Là on va pouvoir attaquer Carlos Sainz On va pouvoir s'attaquer Au petit Carlos Il va pas avoir le DRS Il va pas avoir le DRS Il va avoir l'aspiration Normalement Si ça se fait pas maintenant Au pire ça se fera un petit peu plus tard Dans le secteur 2 Et Carlos Sainz Qui protège le milieu de piste J'essaye de me décaler De tenter peut-être D'essayer d'enrouler Par l'extérieur Malheureusement pour l'instant Ca ne passe pas Carlos Sainz Oh c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Dommage Ca ne passe pas A l'aspiration On va peut-être se redécaler Dans Kops Attention Attention le Rivek A Milton Verstappen On va passer à l'intérieur Dans Kops On va venir lui fermer la porte On va venir gentiment Le serrer sur le vibreur Et au cinquième tour On prend la sixième position J'ai envie de vous dire Keep pushing Mais bon Keep pushing Keep pushing Là ça va être très très difficile Surtout que j'ai l'impression Que Sainz va revenir J'ai l'impression que là Des restes activés Carlos Sainz va revenir A l'aspiration Il va passer Il va passer Le petit Carlos Sainz Ca passe à l'intérieur Attention quand même La bataille La petite bataille Et Leclerc Qui continue à perdre du temps Derrière Leclerc qui est toujours En PLS derrière Les McLaren sont passés Tout le monde est bloqué Derrière Charles Leclerc Allez la bataille Maintenant avec la Ferrari Je pense que ça va être Un petit peu l'histoire De ce Grand Prix Le duel contre Carlos Sainz La partie 2 Après le Grand Prix d'Autriche Le remake à Silverstone Face à Carlos Sainz Ah non mais là Il faudrait que je regarde La prochaine fois Qu'il y ait une UTV Pour essayer de voir Un petit peu La dist Oh le blocage de route Carlos Sainz qui s'est loupé Carlos Sainz qui s'est totalement loupé On va venir à sa hauteur A l'extérieur On va décroiser On va bien soigner La réaccélération Et là normalement Si je me loupe pas Le DRS activé Ça devrait passer Carlos Sainz qui protège Le milieu de piste Est-ce qu'on tente à l'intérieur Est-ce qu'on tente à l'extérieur On va quand même passer à l'intérieur On va forcer un petit peu Et on va réussir A prendre la 6ème position Ah attention Parce que derrière Il y a toujours une 2ème zone de DRS Donc ça va être compliqué Il va falloir essayer De se défendre comme on peut En tout cas 6ème Au 6ème tour Il reste encore 20 tours Pour remonter Donc là on est déjà A 5 secondes 4 De Sergio Perez Drapeau jaune derrière Attention il y a eu Un léger drapeau jaune Je sais pas Oh l'accident ! L'accident Charles Leclerc au stand Charles Leclerc qui a été pris Dans un accident Safety Car Safety Car Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là c'est le drame Pour Piastri Piastri qui avait une énorme avance Piastri qui était loin Mais comment je vous dis Loin devant Alors je pense que ça va rentrer au stand Attendez parce que là Du coup cette safety car Elle va être importante Est-ce que ça va rentrer au stand Ou non ? Je pense que nous Alors les pneus soft c'est sûr C'est sûr que des Piastri et compagnie Ça va boxe Mais moi je pense que j'ai un intérêt A rentrer au stand Et aller passer des pneus hard Stappen ont continué Piastri lui est rentré au stand Donc Piastri était en soft Ça c'est normal Il n'y a pas de soucis Perez par contre Perez c'est pas bête C'est pas bête Sachant qu'il est parti en pneu médium Il va mettre des pneus hard Il y a une bonne stratégie là De la part de Sergio Je dis peut-être ça Parce que je fais la même C'est vrai écoutez Voilà je vous le dis Je vous le dis Alors Piastri ok Ressorti des stands c'est bon Joe continue Lawson est au stand Sainz n'est pas rentré au stand Allez 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 les gars Come on come on Allez 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 Il me faut un bon pit stop là Allez 1 seconde 9 1 seconde 9 C'est pas mal du tout 1 seconde 9 C'est un très très bon pit stop Et on va ressortir On va revoir Ce qui s'est passé Ne vous inquiétez pas On va ressortir 12ème Ok On ressort 12ème Retour à la case départ Retour à la case départ Sachant que Devant maintenant On a je pense 7 pilotes Je dirais 7 pilotes Qui ne se sont pas arrêtés Perez est rentré au stand Piastri est rentré au stand Ah non il y en a beaucoup plus Gasly rentre au stand Ah mais attendez Non en fait on est trop bien là On est trop trop bien Parce qu'en fait Il n'y a que Piastri au final Qui est rentré au stand Donc là virtuellement On est 3ème Virtuellement les gars On vient de passer 3ème Vu que les Mercedes Ne sont pas rentrés au stand Les McLaren Ne sont pas rentrés au stand Gasly est rentré trop tard Sardin doit rentrer encore Ok Donc là on est vraiment Vraiment pas mal On va revoir un petit peu Ce qui s'est passé là Parce que Leclerc J'ai l'impression Que depuis le début de la course C'est un peu le bordel Là mon petit chat Oh là 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 Le 3 wide Ok Les Alpines Ocon à l'intérieur Gasly qui était juste derrière Ok Très bien Très bien Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Les IA Les IA de ce jeu C'est toujours C'est toujours un bonheur Vous savez Les IA des fins 23 En fait Ocon du coup Donc déjà Ocon tente un double dépassement Et il le réussit techniquement Leclerc se dit Bon je vais boxe Je vais aller changer d'aileron Ocon était en mode Bah non J'ai pas envie de boxe Donc Et du coup Leclerc alors Leclerc n'a pas DNF Vu qu'il a boxe Par contre je crois Qu'il s'est tapé une as On va revoir ça Dans quelques secondes Mais je crois Du coup qu'il est Mais ouais Mais les IA Non mais les IA Pitié mais rentre au stand Au moins Ocon Rentre au stand Au moins une fois que t'es là Aïe 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 J'aimerais bien voir Quelle voiture a abandonné Du coup dans cette histoire Parce que Leclerc n'a pas abandonné Ça c'est sûr Je pense pas que Ocon Et DNF non plus Gasly je l'ai vu rentrer au stand Devant mes yeux Bravo 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 la sécurité Alors Est-ce que c'est une C'est une alpha Ou une as J'arrive pas à voir J'ai pas réussi à voir C'était une alpha C'était Drogovic Ok Drogovic encore Drogovic il avait abandonné En sprint en Autriche Il a abandonné au Canada Et il réabandonne Il a DNF sur les 3 courses Cette semaine Terrifiant Leclerc donc est 16ème Gasly est ressorti 19ème Nous on est 11ème Oh il y a des pilotes Qui sont rentrés au stand Regardez Regardez à gauche Verstappen 17 Verstappen est rentré au stand Alors un peu tard Certes Mais au moins Le pit stop est fait Et nous regardez Maintenant on se retrouve 6ème 4ème 5ème Et 6ème Avec Kiasri et Perez On est les 3 premiers De cette course virtuellement Parce que nous on est rentré au stand Donc là les autres Vont devoir rentrer Oh la 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 Le disaster call Oh le disaster call De la part De Mercedes De la part de Russell Et de la part de Sainz Terrible Ils vont ressortir tellement loin Bon la course est ruinée Là la course est totalement ruinée Russell Qui a totalement raté son coup Et du coup regardez Maintenant on se retrouve 3ème On se retrouve 3ème Juste devant Liam Lawson Allez drapeau vert Il va falloir attaquer Il va falloir attaquer Le podium Il est plus que jouable maintenant Très très bonne opération Cette safety car Merci beaucoup pour les travaux Il va falloir soigner Là il va falloir avoir un bon rythme Il va falloir avoir un très très bon rythme Parce que vous le savez Depuis le début de la course On était pas terrible Depuis le début de la vidéo Honnêtement J'ai pas un bon rythme Oh la la je souvire Je souvire Oh Je souvire énormément Allez 12ème tour On va peut-être pouvoir attaquer Perez Piastri a un rythme exceptionnel Voilà je le dis au effort Piastri a un rythme exceptionnel Aujourd'hui Il est l'homme le plus rapide sur la piste Il est imbattable J'ai l'impression Ça va être très très compliqué D'aller le chercher Il a déjà une seconde 9 d'avance Il n'y a pas de DRS pour l'instant Il n'y a pas de DRS sur Sergio Perez Juste l'inspiration Et malheureusement Ça ne suffit pas Attention on est un petit peu large Attention à la petite erreur Je me suis un petit peu loupé là Il va falloir attendre le DRS Quand j'aurai le DRS Je pourrai passer sur Perez Drapeau jaune Attention encore une fois L'Alpine L'Alpine Oh et l'accident L'accident Et safety car again Safety car Alors là ça va sauver Parce que regardez la minimap Ça va sauver du coup Russell vers Tappen Enfin non Russell pardon Norris et Sainz Ils vont être sauvés Grâce à cette safety car Mais qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait Gasly sur la trajectoire Il venait de spin Qu'est-ce qu'il lui arrive Pourquoi il était arrêté Sur la trajectoire Donc c'est Logan Sargent Qui vient d'abandonner DNF Non Logan n'est pas fut-fut Après Logan honnêtement N'est pas fut-fut Mais alors pas du tout Mais je sais pas Ce que Gasly branlait A cet endroit Vraiment Terrifiant Ah blocage de roue en fait Blocage de roue De la part de Pierre Et qui revient Sur la trajectoire Du coup safety car Encore une fois La safety car On va refaire le point Sur le classement Du coup donc Piastri premier Perez deuxième Je suis troisième Auger ne s'est pas arrêté Pareil pour Cher je pense Derrière on a Verstappen sixième Joe septième Albon Gasly du coup Avec sa pénalité De 5 secondes Suite à l'accident Russell douzième Norris 13 Sainz 14 Leclerc 15 Aïe 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 Il est fait fait Aïe 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 Russell Norris Sainz Leclerc Là ça va coûter Très très cher A mon avis Au classement pilote Pour le petit Russell C'est compliqué Cette saison là Depuis quelques GP Là ça va faire deux semaines Que Russell C'est le choke sur choke Allez on repart Il reste 10 tours Il reste 10 tours Piastri Perez Ils sont juste Ah si Auger est en pneu hard Attendez Auger à boxe Attendez vous êtes en train de me dire Que Auger on a les deux Aston dans le top 5 On est en train de me dire Que les deux Aston là Vraiment sont à très au stand Les deux Aston Martin Sont dans le top 5 Ok ok Il n'y a pas de soucis Oh le très bon restart Le très très bon restart On va venir coller Sergio Perez Directement Au 17ème tour Le restart il est parfait Perez s'est fait enfumer Par Piastri Là il Oh non drapeau jaune encore C'est une blague Est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'on peut y aller On y va On y va On tente Le dépassement sur Perez Qui va décroiser directement Au 17ème tour la bataille Avec le Mexicain C'est peut-être le doublé aujourd'hui C'est peut-être le doublé qui nous attend On prend la deuxième position Allez il faut y aller Il faut y aller Il faut aller chercher Piastri Peut-être La victoire aujourd'hui Peut-être qu'on peut se rattraper Alors là En partant 12ème Avec la pénalité Honnêtement Ce serait une très très belle victoire Si j'arrive à aller battre Piastri Mais bon Pour ça Ça va être Ça va être un petit peu plus compliqué Il va falloir trouver un peu plus que ça Il va falloir trouver du rythme Parce que là regardez Voilà En un tour Il m'a déjà mis 7 dixièmes En un tour Il m'a déjà mis 7 dixièmes Oscar Piastri Je sais pas ce qu'il a bouffé aujourd'hui Mais le rythme est terrifiant Il est intouchable Oscar Piastri Et du coup maintenant J'ai Perez qui me revient sur le dos Sergio Perez Qui va avoir le DRS Alors là Alors là Les défenses vous voyez que je suis déjà en train de défendre Dans le Magots Beckett et Chapelle J'essaye de défendre comme je peux Le DRS n'est pas encore activable Pour la Red Bull Mais je pense que la vitesse de pointe va suffire Le mode dépassement Surtout sur le volant de Sergio Perez Il va utiliser toute sa batterie Pour remonter le chien Pourquoi il tente de dépasser maintenant ? Ça sert à rien Il pourrait pas attendre un ou deux tours 2 secondes 8 Oh l'écart avec Oh là là L'écart avec Piastri Alors qu'il y a un drapeau jaune Il y a un drapeau jaune Je crois que c'est une Williams Je me demande si c'est pas Albon Qui a abandonné Il y a peut-être Il y a peut-être eu un DNF Là au 18ème tour Qu'on a raté En tout cas pour l'instant Perez est 3ème Derrière Verstappen est passé Verstappen est passé Sur les deux Aston Martin Russell est 9ème Russell est revenu dans les points Et Perez Et Perez qui va tenter Mais il y a un drapeau jaune Il n'y a plus le drapeau jaune Il n'y a plus le drapeau jaune Malheureusement Perez qui repasse 2ème Oh elle va être dure Cette fin de course Elle va être très très dure On va oublier cette histoire de victoire Et je pense que déjà On va essayer de tenir le podium Parce que là On a Perez et Verstappen Les deux anciens coéquipiers Chez Red Bull On a 3 voitures Pour 2 places sur le podium Et ça se décale derrière Ça continue Je crois que c'est le McLaren Qui essaye de passer sur Dennis Huger La McLaren Qui double une Aston Martin Alors normalement On va avoir le DRS Au prochain tour Si je ne dis pas de bêtises Ça devrait être Un petit peu plus simple Avec le DRS Pour doubler Perez Le truc c'est qu'il va valoir Rester au contact C'est surtout ça Ne pas se faire distancer Et derrière J'ai Verstappen Qui me met là Oh allez Typiquement ce qu'il ne faut pas faire Typiquement Typiquement ce qu'il ne faut pas faire Verstappen Qui va essayer de passer Et qui Oh Verstappen Qui va me relaisser passer Oh la détection Oh la détection Si on peut activer le DRS C'est très bien joué De la part de Verstappen Oui C'est très très bien joué De la part de Max Verstappen Qui du coup Reprend le DRS Et va pouvoir me dépasser Qu'est-ce que c'est smart Les IA qui font des beaux dépassements Pour une fois Oh attention quand même Attention avec la manœuvre de Verstappen Et du coup on tombe En dehors du podium Quatrième Oie 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 19ème tour 19ème tour Il va falloir se bouger Il va falloir se bouger Bouger Et là Verstappen Pérez On va espérer que ça se bat Un petit peu entre les deux Comme ça je peux en profiter Et je peux gratter des positions Là le Grand Prix Il est mouvementé Pour un Grand Prix de Silverstone D'habitude Il n'y a pas trop d'action Là pour le coup On est régalé Attention Une Red Bull et une Mercedes Dans Cops On a déjà vu ce scénario Et Verstappen Qui va venir toucher Sergio Pérez La petite touchette Entre les deux Oh la 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 Côte à côte Verstappen Pérez dans Bagot Attention Ça ne va pas lâcher Pérez qui essaye de résister Verstappen Qui a l'avantage Verstappen Qui est devant sa glisse Pour Verstappen Pérez Par l'extérieur Qui repasse Et on va en profiter Le DRS Le double dépassement Le double dépassement Sur Verstappen Et Sergio Pérez On va réussir à repasser Oh la la Par l'extérieur Attention quand même Et Verstappen Verstappen Toujours Verstappen Toujours Le double dépassement Cette fois-ci Pour Max Verstappen Oh ma Oh mamma mia Oh mamma mia Max Verstappen Qui prend la deuxième position Oubliez tout ce que j'ai dit Sur Verstappen En début de vidéo Oubliez les critiques Ou quoi que ce soit Là pour le coup La bataille Elle va être exceptionnelle Il reste 5 tours Il reste 5 tours à faire Face à Verstappen Et Pérez Je suis pas trop inquiet Honnêtement de Guanyujo Derrière avec les Aston Je m'en soucie pas trop Allez 21ème tour On va avoir le DRS Sur Verstappen Il va falloir utiliser son cerveau Il va falloir être intelligent Dans cette main de course Il va falloir avoir le DRS Au bon moment C'est surtout ça Qui va se jouer Allez DRS activé Verstappen n'a pas le DRS Et on voit la différence directement On revient à l'aspiration On revient On revient On revient Et on va se décaler Verstappen Qui ne va pas forcer honnêtement Oh il va quand même tenter Le contact Le contact avec Verstappen Attention j'espère qu'il a pas de dégâts J'espère qu'il a pas de dégâts Parce que là ça va quand même taper fort Entre les deux voies Oh non le blocage de roue Oh le blocage de roue de Verstappen Il y a peut-être des dégâts Il y a peut-être des dégâts Sur la voiture de Max Verstappen Qui passe à plus d'une seconde Et qui va perdre le DRS Là c'était peut-être La touchette de Non pas du tout Pas du tout Pas du tout 23ème tour Verstappen est toujours là C'est pas fini Verstappen qui continue A nous mettre la pression DRS activé Pour la Mercedes Qui va tenter de revenir A l'aspiration Je suis au milieu de piste Verstappen qui va tenter Par l'extérieur Est-ce que je peux résister ? Est-ce que je peux retarder mon freinage Le plus tard possible ? Verstappen qui décroise ! Verstappen ! Le festival de Max Verstappen Qui repasse en deuxième position Non mais c'est de blague Il est en train de me mener A la baguette Mais attendez Il est en train de me donner Une leçon de pilotage Qu'est-ce que je suis censé faire là Honnêtement ? Valente, Alex T Oh là attention On va peut-être pas se décaler ici C'est peut-être pas le meilleur moment C'était peut-être pas le meilleur endroit Pour essayer de passer sur Max Verstappen Allez il va nous rester 3 tours Le 24ème, le 25ème Et le 26ème tour Il y a toujours Perez La McLaren est un petit peu trop loin Donc ça va pour l'instant On n'a pas d'inquiétude 3 secondes, 3 décarts avec Guanyujo Et alors devant Oscar Piastri Pardon 7 secondes 7 secondes 5 d'avance Oscar Piastri là qui débaroule Vraiment un bulldozer aujourd'hui à Silverstone Allez il va falloir y aller Il va falloir y aller On est plus rapide Honnêtement je pense qu'on est plus rapide sur un tour Je pense être plus rapide que Verstappen aujourd'hui Allez on va utiliser le DRS Le mode dépassement déjà Pour revenir une nouvelle fois Peut-être dans COPS Est-ce qu'on tente le décalage ? Est-ce qu'on essaye ? On n'est pas à sa hauteur J'étais pas à sa hauteur J'avais pas envie de prendre le risque ou quoi On va attendre gentiment le DRS On va attendre l'aide au dépassement Comme on dit Ça devrait se faire normalement Attention ici aussi Parce que si je me loupe Et que je mets les roues dans l'air Voilà typiquement Si je ne suis pas sur la bonne traje ici C'est impossible de corriger C'est très très compliqué On est un peu loin DRS activé On est un petit peu loin de Verstappen Il va falloir prendre des risques Cette fois-ci drapeau jaune derrière Attention Il va falloir prendre des risques Et Verstappen qui décroise Toujours côte à côte C'est pas terminé On va essayer de lui refaire les freins Il y a le drapeau jaune en fait Là actuellement Verstappen attention Le contact avec Verstappen L'abandon de Théo Théo pour Cher Qui va abandonner C'est terminé Pour l'Aston Martin On est au 24ème tour On repasse sur Verstappen C'était compliqué Avec cette histoire de drapeau jaune On double on double pas Là c'était un petit peu le bordel Allez come on Come on Deux tours avant dernier tour 25ème tour Sergio Perez Qui est au contact de Max Verstappen Il va falloir être très vigilant Il va falloir être très très attentif Dans ces deux derniers tours Déjà ici Il va falloir soigner la sortie Parce que j'aurai pas le DRS Oh pop pop Ça glisse Ça glisse un petit peu malheureusement DRS activé pour Max Verstappen Il a pas énormément de batterie non plus Et il en a assez pour m'attaquer Il en a assez pour m'attaquer Max Verstappen Il va passer à l'intérieur On va essayer de résister Par l'extérieur On va être capable d'enrouler On va pas être sur la bonne trajectoire Par contre ça va être compliqué Verstappen Qui se fait emmener par l'extérieur Attention à Perez Perez qui se faufile A l'intérieur Ça ne passera pas pour le Mexicain C'est pas fini On est toujours deuxième Peut-être le doublé On le tient peut-être ce doublé On y est presque Aïe 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 On l'a toujours pas eu ce doublé On l'a toujours pas eu Depuis le début de la saison On n'a pas encore eu un seul doublé Avec Oscar Piastri Verstappen qui va se décaler Verstappen qui passe Verstappen qui passe dans Magot Incroyable Le dépassement Alors là par contre Il va pas avoir le DRS Là par contre Verstappen Il va pas avoir le DRS C'est très très bête La manœuvre de Verstappen C'est stupide On va passer Perez qui revient à l'aspiration Non non Perez Perez qui va tenter le 3 de front Perez Le double Non mais c'est une blague Le double dépassement de Sergio Perez Pas à l'extérieur La Red Bull qui repasse deuxième Aïe 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 La touchette Oh la touchette Petit contact avec Perez Est-ce qu'on a cassé l'aileron ? Est-ce qu'on a cassé l'aileron ? Dernier tour Dernier tour de cette course Verstappen Quel move stupide Mais quel move stupide De la part de Verstappen Allez là Il faut tout donner Il faut tout donner On va avoir deux zones de DRS Pour redoubler Sergio Perez On va avoir deux tentatives Non me dites pas qu'on va encore rater un doublé Me dites pas qu'on va encore rater des points S'il vous plaît Là normalement on devrait les avoir On rappelle quand même que je suis parti de 12ème Donc c'est pas mal Je visais le podium Donc là pour l'instant On se bat pour ce que je voulais Mais j'avoue que si je peux terminer 2ème C'est encore mieux Là Piastri va prendre 26 points Piastri va faire un énorme braquage Au niveau du championnat pilote Allez on est collé Allez come on Come on Il faut soigner la sortie Utiliser le mode dépassement Utiliser le mode dépassement Et George Russell Je tiens à m'excuser parce que George Russell est remonté 5ème George Russell a réussi à remonter En 5ème position Ça va limiter les dégâts on va dire Pour Red Bull Allez come on J'ai toute ma batterie J'ai toute ma batterie Il est trop loin Verstappen Il est beaucoup trop loin là Max Verstappen Pour tenter quoi que ce soit Ça aura été l'erreur de l'avant dernier tour Pour Max Verstappen Oh attention la petite glissade DRS activée Oh non c'est mort Oh non c'est mort What the fuck What the fuck La sortie de Sergio Perez Incroyable Perez qui m'a miné à la réaccélération Victoire d'Oscar Piastri 3ème victoire Pour Oscar Piastri Encore une victoire pour notre équipe Et Perez Qui va nous empêcher de terminer 2ème Sergio Perez Avec ce double dépassement Dans l'avant dernier tour Va réussir à garder sa 2ème position Alors là je me suis fait fumer Je me suis fait fumer A la sortie de Chapelle honnêtement L'action était au rendez-vous aujourd'hui Sur le circuit de Silverstone Pour une course d'anthologie Et une victoire extraordinaire Dites-moi Jacques Comment a-t-il réussi A décrocher cette victoire aujourd'hui ? Cette victoire Est le résultat D'un pilotage exemplaire Et d'une confiance Sans faille sur le circuit Je crois que sa capacité A garder la tête froide Même durant les moments Les plus mouvementés de la course Lui a permis de profiter Des erreurs des autres pilotes Et de passer devant Jusqu'à la première place Sans problème Voici le vainqueur du Grand Prix Et ces deux dauphins Qui rejoignent le podium Ces trois là ont signé Une très belle performance Aujourd'hui dans une course Particulièrement disputée Encore une victoire Pour Oscar Piastri Mais alors là Avec la manœuvre Là vraiment Avec la façon de faire Comme on dit Victoire Meilleur tour Rien à dire Parti en pole position C'est la course parfaite Quasiment pour Piastri Perez termine donc deuxième J'avoue que j'ai un peu le seum J'avoue que Je pense que j'aurais pu faire mieux Mais bon C'est pas grave En vrai le setup N'était pas si bien que ça Pour la course Je regrette un petit peu J'aurais peut-être dû mettre Un petit peu plus d'appui Nous on termine troisième devant Verstappen et Russell C'est pas trop mal Pour finir la semaine Quatrième et cinquième Norris sixième devant Guanujo Et Charles Leclerc Carlos Sainz Et Denis Sager Complète le top 10 Et les DNF aujourd'hui Du coup Donc on a bien eu Albon On a eu le DNF de Albon A un moment où on n'a pas eu De safety car Sergeant Drugovic On l'avait vu Et Théo Pourcher du coup A trois tours de l'arrivée L'abandon Pour le pilote français Ocon qui termine 18ème aussi Rip 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 les français Au classement pilote Du coup Piastri passe en tête Six points devant moi Ok On est deuxième au constructeur Devant George Russell Russell qui est à 12 points De Piastri maintenant Perez lui est à 14 points De Oscar Piastri Attention Derrière Verstappen 25 points Attention Piastri peut faire très très mal Et il peut marquer Beaucoup beaucoup de points S'il le souhaite Donc il va falloir se méfier Il va falloir se méfier Sur cette deuxième partie de saison Au constructeur On est toujours en tête Mais là On prend une belle avance 20 points d'avance sur Red Bull 70 sur Mercedes Je ne sous-estimerai pas Mercedes Je ne sous-estimerai pas Mercedes Sur cette fin de saison Je vais me méfier En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme d'habitude Les commentaires Faites-vous plaisir Pour ce dernier épisode De la semaine On se retrouve lundi Pour le prochain épisode Du Mod My Team A 18h En attendant Passez tous un très bon week-end Faites attention à vous Portez-vous bien C'est le plus important Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz